C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serfrance-Ménéloir sur Oxygène Radio. Je suis en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serfrance ici dans le Ménéloir. Bonjour Michel. Bonjour Céline. On va évoquer avec vous l'aide exceptionnelle à l'embauche. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors c'est une aide qui est apparue avec le dispositif Covid, qui a permis en fait tout simplement de permettre à cette génération qui, du fait de la crise, de pouvoir bénéficier d'emplois. Et donc ce dispositif qui concerne l'alternance, que ce soit les contrats pros ou que ce soit les apprentis, eh bien ce dispositif a été prévu à l'arrêt au 30 juin 2021, puis au 31 décembre 2021. Et on vient d'apprendre que finalement ce dispositif est encore prolongé jusqu'au 30 juin 2022. Ce qui veut dire qu'effectivement, pas de précipitation dans le cadre de l'embauche, si effectivement vous ne saviez pas encore exactement, mais sachez que vous allez pouvoir bénéficier de cette aide. Vous pouvez nous rappeler le montant de l'aide ? Oui, le montant de l'aide en fait, il est de 5 000 euros perçu la première année, ce qui atténue totalement le coût de l'apprenti en tant que tel, pour un mineur. Et c'est 8 000 euros pour un majeur. Donc le coût n'est pas totalement absorbé, mais quasiment. Et donc cette embauche-là quasiment ne coûte rien à un employeur. Très bien. On s'aperçoit d'une embellie des embauches d'ailleurs en septembre. Oui, le dispositif fonctionne très très bien. Ça permet de satisfaire justement l'objectif qui est de permettre à cette génération qui a subi clairement une difficulté à l'embauche. Et donc là, il y a une véritable embellie. Nous, au niveau de notre service employeur, le mois de août et septembre a été vraiment chargé. Et je pense que c'est un peu partout pareil. Donc on peut se rassurer que le fait que l'embauche se poursuit dans ce cadre-là. Merci Michel. Merci Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada